Invité de cette édition, Hélène Conway, ministre des Français de l'Étrangère. C'est une très grande partie de notre public, on y fait très attention. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons parler tout à l'heure avec vous d'une expo photo au large de la France. Mais d'abord, l'actualité, vous avez vu ce journal, ce début de journal, la Syrie notamment. Est-ce que vous avez des nouvelles des Français qui vivent en Syrie ? Est-ce que vous avez écho qu'il y en a encore beaucoup ou pas ? Écoutez, oui, il y en a beaucoup encore parce qu'il y a beaucoup de binationaux là-bas. Bien sûr, les ressortissants français sont inquiets. On leur a bien signalé qu'il fallait rentrer en France et que la situation là-bas étant assez instable et imprévisible en tout cas, qu'ils avaient tout intérêt à rentrer. Après, on ne peut pas imposer ou contrôler l'avis de chacun. Donc nos ressortissants binationaux sont encore là-bas, mais les autres sont partis. Vous constatez vraiment un retour important ? Il a déjà eu lieu. Quelle est la spécificité ? Parce que votre ministère est tout neuf, il vient d'être lancé. Quelle est la spécificité de ce ministère par rapport à celui des affaires étrangères ? Si on prend l'exemple de l'affaire des otages au Mali, par exemple, quel est le rôle précis de votre administration ? Alors écoutez, c'est une des quatre composantes du ministère des Affaires étrangères, puisque nous avons aussi la francophonie, l'aide publique au développement et les affaires européennes. Donc moi, je m'occupe un peu plus spécifiquement des Français de l'étranger. En même temps, je fais partie du mouvement, de ce grand mouvement du ministère des Affaires étrangères, à savoir de m'occuper de diplomatie d'influence. Laurent Fabius souhaite que nous ayons aussi une autre casquette et qui nous serve à, si vous voulez, nous saisir de la diplomatie économique, c'est-à-dire de pouvoir accompagner nos entreprises à l'étranger, de pouvoir soutenir la mobilité de nos jeunes qui cherchent des stages très souvent à l'étranger. Et donc je m'occupe de ces Français de l'étranger qui sont à la fois de passage, bien sûr, donc avec tout l'aspect de sécurité qui est très très important, puisque nous avons un centre de crise au sein du Quai d'Orsay. Et puis, bien sûr, des Français qui sont installés de façon pérenne à l'étranger. Et là, nous avons, avec l'exposition qui a été inaugurée ce matin, un bel exemple de ce que font ces Français qui décident de vivre hors de l'Hexagone. On va y venir dans un instant. Il y a une nouvelle donne depuis trois semaines, puisque vous venez d'arriver. Onze nouveaux parlementaires, ce sont des députés. Ils s'ajoutent aux sénateurs qui sont déjà existants. Alors comment va s'articuler le partage, finalement, des tâches autour de ces Français de l'étranger avec votre ministère, avec les députés, avec les sénateurs ? Alors, d'abord, les parlementaires sont la représentation élue des Français. Donc, jusqu'à présent, il y avait 12 sénateurs. Maintenant, ils ont en plus 11 députés, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une représentation parlementaire complète, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Et puis, eh bien, ce ministère, finalement, va leur donner une voix, une visibilité qu'ils n'ont pas eue jusqu'à présent. Vous savez, il y a beaucoup d'inconnus sur les Français qui s'expatrient un certain nombre de clichés, parfois une réputation malheureuse ou détestable qui est accrochée à ces Français, que nous avons besoin de changer, parce que les Français qui s'expatrient, c'est une chance pour la France. Ce sont des relais qui sont pris, qui s'établissent, avec, bien sûr, des gens qui partent, mais qui renvoient quelque chose de très positif, en général, sur l'image même du pays qu'ils représentent. Hélène Connoé, vous l'avez évoqué, venons-en à cette exposition photo en plein air et grand format devant le ministère français des Affaires étrangères. 200 photos réalisées par Frédéric Delamure, le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères. On nous regarde et on revient vers vous. En reportage TV5Monde, Pascal Achard, Valérien Morzadek. D'un bout à l'autre de la planète, 30 années de voyages diplomatiques. Le monde a toute vitesse, mais le temps de s'arrêter pour en saisir les turbulences. Voici Haïti au moment du séisme de 2010. C'est le jardin de la résidence de France. Et là, il y avait tout le personnel de l'ambassade de France, les journalistes et les Français qui avaient pu s'échapper de leur décombres. Le jour de mon départ, j'ai accompagné la concierge politique, Place Tahir, parce qu'il était prévu une manifestation. Et en fait, ça a été le jour du début de la deuxième révolution. Je suis arrivé sur ce balcon, je n'ai jamais vu de ma vie autant de monde. C'était vraiment impressionnant. Frédéric Delamure nous offre aussi un autre regard sur les acteurs de la diplomatie française. Le cas d'Orsay, pour le grand public, c'est toujours la diplomatie des petits fours. Et là, à travers tous ces voyages, j'ai découvert deux prêtres diplomates. Un qui se trouve au Vatican, et puis un autre qui est à Jérusalem. Et son travail, c'est de mettre un peu du mille dans les engrenages entre les différents comités religieux. Un regard ouvert, dédié aussi aux humanitaires et aux petites organisations qui œuvrent pour protéger les individus. J'ai suivi des marauds du SAMU social au Caire, qui est le soir, de 11h du soir à 4h du matin, est dans une petite camionnette avec deux médecins égyptiens, et ramasse les enfants dans les rues pour les soigner. Frédéric Delamure est un curieux, qui s'enfonce dans les ruelles de Bénarès en Inde, ou dans le froid du Groenland, à la rencontre de ses habitants. Et à ceux qui rêvent devant ses voyages et ses photos, nul besoin d'aller très loin, l'aventure peut-être au coin de la rue, affirme ce grand voyageur. Hélène Connois, cette exposition réhabilite finalement les Français de l'étranger, souvent vu peut-être comme celui qui est un évadé fiscal. Absolument. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu inaugurer cette exposition ce matin, parce que ça va exactement dans le sens du message et de l'image que je veux donner de ces Français de l'étranger, à savoir qu'ils sont une chance pour la France, qu'ils sont des relais incontournables à l'étranger, et qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour pouvoir s'en sortir et avancer ensemble. On verra ça donc avec attention. Merci Hélène Connois d'être passée par le journal de TV5MONDE. On rappelle que vous êtes ministre des Français de l'étranger. Ainsi s'achève cette édition. Merci. À bientôt.